Henri Guérini bonjour, Cyril Laporte bonjour, vous êtes tous les deux médecins vous utilisez les rayons l'un pour diagnostiquer l'autre pour traiter en fait on peut dire. Henri Guérini vous êtes donc radiologue, les rayons c'est pour le diagnostic oui ou non ? Oui. Oui ? Avec d'autres évolutions quand même ? C'est pour le diagnostic mais la radiologie ça n'utilise pas que les rayons x aussi les ultrasons la résonance magnétique bien sûr on utilise les rayons un peu comme mon collègue c'est pas fréquent en médecine d'avoir une double fonction de rayons de matériel c'est vrai c'est pas toujours évident on va dire que les rayons pour le diagnostic que pour le traitement je voulais dire ah oui voilà c'est ça les rayons x c'est peut-être la seule la seule matière qui nous qui nous unit qui unit nos pratiques parce que on n'est pas du tout dans la même pratique puisque nous on est dans la thérapeutique effectivement dans le diagnostic on utilise des rayons avec des des énergies beaucoup plus puissantes qu'en radiologie conventionnelle par exemple. Heureusement heureusement on parlera après de l'irradiation justement. Alors Cyril Laporte donc vous êtes vous êtes oncologue vous êtes radiothérapeute et auriculothérapeute oui d'accord et vous êtes à l'institut de cancérologie paris nord à Sarcelles c'est ça c'est un gros gros institut c'est une structure oui où on traite plus de 1400 patients par an on a trois accélérateurs de particules on fait de la curie thérapie bien entendu de la chino-thérapie de l'hospitalisation de la chirurgie il ya une un groupe plateau technique sur place oui beaucoup de radiothérapeutes en france on est 890 895 à peu près en france actuellement enfin ça c'est sur le dernier recensement de 2016 toujours pareil en baisse d'une pénurie en baisse progressive oui parce que la tranche des 55 60 ans et représente à peu près 25% des radiothérapeutes et pourtant après l'internat c'est assez bien bien classé dans le choix des internes l'oncologie l'oncologie oui c'est ça l'oncologie médicale est assez bien classé l'oncologie radiothérapie ça fluctue d'une année à l'autre en fait mais est ce qu'on peut être radiothérapeutes sans avoir été oncologue peut-être pas dans la formation il ya une formation commune d'oncologie aux oncologues médicaux qui font de la chimiothérapie et aux oncologues radiothérapeutes qui font de la radiothérapie ensuite le cursus se sépare en radiothérapie et oncologie médicale d'accord alors la radiothérapie évidemment c'est un traitement des traitements du cancer c'était pas évidemment le seul traitement il est il a toujours subi un petit peu une image un peu pas péjorative mais c'est vrai que la radiothérapie ça va brûler la cellule cancéreuse mais ça va brûler tout ce qu'il y a autour est ce que ça change là oui ça change beaucoup c'est vrai que la radiothérapie c'est toujours associé aux accidents nucléaires enfin à certains accidents de radiothérapie qui ont pu exister par le passé ça change beaucoup parce que les techniques actuelles et notamment la puissance des logiciels informatiques et la puissance des machines nous permet d'augmenter la précision de traiter des formes de plus en plus petites de plus en plus complexe avec tout en épargnant les tissus sains autour comme par exemple la radiothérapie stéréotaxique ou l'imagerie l'IMRT oui alors Henri Guérini vous vous êtes radiologue libéral et à mi-temps à l'hôpital Cochin tout à fait en gros vous faites un temps plein et à mi-temps quoi oui c'est un petit peu ça en général le libéral fait du temps plein il y a combien de radiologues en France il y a 8000 radiologues en France donc c'est presque 10 fois plus heureusement parce que s'il n'y avait pas que des cancers à traiter et donc c'est une grosse profession effectivement donc le radiologue lui il arrive avant le radiothérapeute puisque c'est lui qui a quand même diagnostiqué donc quand on parle de cancer le tumeur ou d'autres lésions là aussi c'est pénurie prochaine ou pas ? pénurie oui avec le départ des anciens qui ont créé ces cabinets et on a l'impression les nouveaux qui ont du mal à se lancer et à s'installer oui c'est surtout dans le libéral effectivement les jeunes ont de plus en plus de mal à se lancer pour des raisons de crainte sur notamment les investissements futurs et l'avenir de la profession oui alors justement cette profession elle a quand même évolué je me rappelle oui tout à fait de mes confrères radiologues en les traitant de photographes la radiologie a évolué elle est devenue même interventionnelle oui elle est devenue interventionnelle c'est devenu quelque part aussi une manière de traiter les patients pas avec les rayons parce que c'est pas notre rôle mais on utilise toutes les techniques qui peuvent donc aller sans chirurgie traiter directement une tumeur par simplement des ponctions ou des traitements qu'on appelle percutanés donc qui vont grâce à l'imagerie ça peut être le scanner ça peut être l'échographie aller directement au contact de certaines tumeurs par exemple et de les chauffer ou de faire des traitements directement sur site avec des techniques par exemple de froid comme la cryothérapie donc le radiologue a grâce à sa connaissance de l'imagerie et de la technique à développer toute une nouvelle approche de sa profession pour traiter oui quand on parle de radiologie interventionnelle c'est en fait on a la ponction guidée par radiologie tout à fait on a des techniques à la fois diagnostiques de ponction qui évitent maintenant d'ouvrir pour faire le diagnostic on y va avec une aiguille et puis des techniques qui permettent à travers de cette aiguille de mettre une sonde qui va chauffer les tissus malades et ça c'est le radiologue effectivement maintenant qui fait ça alors le radiologue il utilise les rayons il utilise les ultrasons il utilise toutes les techniques qui sont à sa disposition on a beaucoup, j'avais entendu très récemment une polémique sur les scanners l'irradiation du scanner est-ce que ça évolue dans ce sens où on a parlé des scanners qui étaient très irradiants par exemple le coroscan qui envoyait quand même pas mal de rayons par rapport à une l'irradiation d'un coroscan par rapport à une radio pulmonaire c'est du simple au... c'est beaucoup... c'est du simple au... nettement plus les chiffres je ne suis pas spécialiste dans le coroscan mais chaque examen a une irradiation spécifique d'où l'intérêt de les faire quand c'est vraiment justifié ? oui tout à fait mais il faut savoir que les nouveaux scanners ont maintenant des techniques de diminution de l'irradiation qui sont vraiment colossales et on est mon collègue doit peut-être sourire un petit peu mais a tellement donné lumière de ce qui représente des taux dangereux pour le patient et pour le médecin pour le médecin surtout oui effectivement puisqu'on est tout le temps sous les rayons pour nous qu'en fait c'est notre problématique de tous les jours mais il n'a pas lieu d'inquiéter les patients alors vous Cyril Laporte vous avez donc à Sarcelles un institut de cancérologie Paris Nord vous avez un nouvel appareil il s'appelle le Novalis c'est ça ? oui c'est une machine c'est un accélérateur de particules qui a la caractéristique de pouvoir faire de la radiothérapie que l'on dit stéréotaxique c'est à dire c'est une radiothérapie qui permet de traiter des volumes très petits avec une très très haute précision et avec peu de séances de radiothérapie ça veut dire que à chaque séance on va délivrer une très forte dose et avec des effets secondaires qui sont quasi inexistants que ce soit au niveau du cerveau ou au niveau de ce qu'on appelle la stéréotaxie extracrânienne qui va toucher d'autres organes et c'est un appareil qui est souvent dédié à ce que l'on appelle des maladies oligo-métastatiques avec quelques métastases que l'on ne peut pas contrôler avec des chino-thérapies et que l'on va contrôler avec cet appareil c'est à dire quand il reste quelques cellules cancéreuses qui ont résisté par exemple un traitement en chimiothérapie ou autre ou médical donc là vous arrivez, c'est à quelle échelle vous arrivez à traiter des lésions de quelle dimension ? 2-3 cm, en dessous c'est plus compliqué en fait pour augmenter la précision quand on a un extra crânien ce que l'on va faire c'est qu'on va faire une radiothérapie asservie à la respiration on va faire respirer les patients dans une sorte de spiromètre pour pouvoir bloquer la respiration à un stade bien particulier qui va immobiliser la tumeur et les organes et là on va pouvoir tirer donc traiter donc le patient ne doit pas bouger ? le patient ne bouge pas, ne respire pas pendant 10-1 secondes il ne s'agit pas d'arrêter de respirer 5 minutes et là on est vraiment dans toute sécurité quand on fait ces traitements là il faut des logiciels phénomènes là déjà pour localiser le... c'est pas vous qui localisez la lésion ? c'est plutôt le radiologue ? la lésion est localisée par les différentes... alors nous on a un scanner de radiothérapie propre à la radiothérapie et on va s'aider des IRM qui sont des examens réalisés par les radiologues on peut s'aider d'un TEP scanner aussi pour augmenter un petit peu plus la précision et on va ainsi pouvoir en augmentant les modalités de repérage on va encore mieux repérer la tumeur ça c'est le travail du radiothérapeute et on va pouvoir avec les physiciens qui sont absolument indispensables on a l'impression que vous travaillez avec les physiciens vous êtes vraiment synergique des physiciens c'est un vrai binôme si le binôme de physicien et médecin ne fonctionnent pas c'est très compliqué les traitements sont beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre on a l'impression que l'évolution de la médecine du médecin c'est de devenir presque un technicien, un ingénieur là dans ce domaine là, oui c'est ça heureusement on a toute la partie consultation bien sûr, donc pour cet appareil vous avez fait un emprunt sur un siècle, sur deux siècles j'ai l'impression qu'il est oui plus de 3 millions d'euros 3,6 millions d'euros il y a beaucoup d'appareils en France des appareils de stéréotaxie il y en a de plus en plus entre 2012 et 2016 par exemple il y avait eu plus de 150 ou 200% de ce type d'appareil ça n'est pas la majorité du parc ça c'est sûr et les patients sont pris en charge intégralement totalement alors on parle justement de matériel donc on parle d'appareils de scanner on parle d'IRM est-ce que c'est vrai qu'on est toujours à la traîne par rapport aux voisins européens en ce qui concerne l'équipement d'IRM ? oui malheureusement ça reste une grosse problématique en France on est toujours dans les 3, 4 derniers pays européens en termes d'équipement d'IRM par habitant malheureusement ça paraît fou quoi pour une fois qu'on a des examens qui ne sont pas irradiants qui ne sont pas toxiques l'IRM n'est pas toxique oui c'est un problème d'investissement quelle est la raison par rapport aux autres pays européens on n'est quand même pas la raison c'est la politique de santé on a l'impression qu'il y a une espèce de rupture complète avec l'imagerie médicale l'imagerie médicale coûte extrêmement cher c'est un budget vraiment conséquent ça c'est vrai mais c'est vraiment la médecine d'avenir il n'y a pas à douter de ça mais la problématique c'est que le gouvernement pour l'instant en tout cas souhaite plutôt économiser sur l'imagerie alors qu'on sait bien qu'il va falloir mettre de l'argent dedans et donc c'est pour ça c'est le gouvernement qui donne les autorisations d'IRM oui puisque les autorisations d'IRM sont données par le gouvernement donc c'est une volonté moins d'IRM, moins de dépenses donc il y a un frein sur les autorisations oui tout à fait donc un frein pour les soins des patients les délais d'IRM sont parfois de 6 mois pour certains patients et donc on sait qu'il y a une sérologie dans certaines zones donc c'est malheureux vous souffrez vous Cyril Laporte de cette pénurie de matériel ? en radiothérapie c'est vrai que le parc de radiothérapie français alors il s'améliore depuis quelques années mais il ne fait pas partie des meilleurs parcs européens de radiothérapie c'est vrai après si on souffre par exemple de l'accès à l'IRM l'avantage c'est que là où je travaille l'IRM est à deux portes on a deux IRM à côté et on a des vacations spécifiquement dédiées au traitement des patients enfin à l'amélioration des traitements des patients donc vous ne souffrez pas du manque d'IRM ? non j'ai même entendu dire peut-être me trompais-je qu'il y avait des machines qui étaient j'allais pas dire de seconde zone mais un peu moins performantes c'est le cas ? oui c'est le cas c'est vrai il faut le savoir il y a eu et personne ne peut le savoir les patients évidemment c'est le hasard en fait c'est surtout le gouvernement a souhaité depuis pas mal d'années taper sur je dirais économiser on va dire ça comme ça sur le handicap moteur et donc il a créé une gamme d'IRM qui est unique au monde uniquement en France pour essayer d'augmenter un peu le parc pour pas être avant-dernier on était avant-dernier on est avant-avant-dernier à peu près ah oui c'est du maquillage oui c'est du maquillage c'est des IRM qui sont à bas coût qui s'occupent de l'appareil moteur mais avec les ça coûte combien un IRM ? un IRM à peu près un million d'euros au minimum donc là c'est des IRM qui sont plus à 600-400 000 euros entre 400 enfin c'est plutôt 600 000 euros sur des IRM donc j'appelle à bas prix à bas coût ça c'est fou ça donc ils n'ont peut-être pas la même définition oui tout à fait mais ça après le patient n'est pas au courant effectivement de ce genre de choses c'est très technique ce sont des IRM avec des gradients faibles la puissance de ces IRM est malheureusement bridée pour que le coût soit moins cher alors Cyril Laporte donc en radiothérapie donc vous injectez vous envoyez donc des rayons est-ce qu'on peut pas imaginer que dans l'avenir ces rayons soient cible mieux les cellules par l'intermédiaire de vecteurs des nanorobots oui on peut imaginer mais comme ça a pu se faire on peut imaginer l'injection de produits radiosensibilisants qui peuvent être directement injectés dans la tumeur en passant par les vaisseaux alors là on fait appel aux radiologues interventionnels et ensuite quand on irradie effectivement ces masses là on augmente localement la dose en fait par un effet différentiel on augmente la dose localement grâce à ces produits qui peuvent être injectés oui on utilise de plus en plus l'intelligence artificielle en radiologie oui complètement là ça devient ça a été le thème principal des journées français de radiologie c'est d'ailleurs une des spécialités qui s'adaptent le mieux de l'intelligence artificielle tout à fait c'est une spécialité qui va bénéficier au mieux de l'intelligence artificielle moi je dis toujours à mes internes qui ont peur de l'intelligence artificielle parce qu'on a l'impression que ça va remplacer potentiellement certains médecins mais que c'est qu'un bien au contraire moi je dis toujours les radiologues c'est un peu comme comme Iron Man vous savez dans Marvel c'est celui qui maîtrise les techniques avancées et il a plein de techniques et ces techniques se greffent à ses capacités pour faire un radiologue augmenté on va dire ça comme ça est-ce que peut l'intelligence artificielle peut-être aussi comme la téléconsultation pallier peut-être à la pénurie de radiologues dans certains des arménicaux ça va aider les radiologues forcément moi j'ai des logiciels par exemple de détection des fractures qui effectivement c'est une pile d'urgence où il y a des centaines et des centaines de radiographies le radiologue s'épise toujours un petit peu et là c'est une aide considérable qui permet d'aller plus vite et donc de voir plus de radio de manière un peu plus sécurisée et la téléconsultation vraiment à l'aide ? la téléradiologie effectivement on a l'impression que c'est fait pour la téléconsultation c'est fait pour la téléradiologie aussi et ça sera l'avenir vous aussi vous utilisez ou vous êtes amené à utiliser l'intelligence artificielle alors on a effectivement des logiciels d'aide à la définition des volumes anatomiques qui permettent qui permettent effectivement de nous aider de faire une prédéfinition et ensuite nous on va derrière on va arranger un petit peu ce que le logiciel a fait mais ça nous fait gagner beaucoup de temps on avait Jean qui rit, Jean qui pleure aujourd'hui alors ? c'est un peu ça oui pourtant la radiologie c'est une véritable révolution c'est une révolution il faut vraiment être aidé par les pouvoirs publics complètement je pense que la radiologie c'est vraiment c'est l'avenir on a plus de temps pour faire des examens cliniques et le diagnostic passe maintenant forcément par l'image donc la radiologie est vraiment au coeur du parcours de soins il faudrait la valoriser plutôt que de systématiquement faire des économies dessus Cyril Laporte très rapidement 10 secondes l'évolution de votre spécialité l'évolution de la radiothérapie vers une ultra précision de la définition des volumes une augmentation peut-être au millimètre peut-être plutôt qu'au centimètre on est déjà avec la stérotaxion des taux millimètre avec une augmentation la possibilité d'augmenter les doses au volume à irradier et donc d'être encore plus efficace en termes de stérilisation des tumeurs oui on est plutôt dans ces et puis utiliser moins d'irradiation pour plus d'efficacité ce rapport moins de séances de radiothérapie pour plus d'efficacité très bien Cyril Laporte merci beaucoup Henri Guedarrini merci notre porte vous est ouverte vous revenez quand vous voulez c'est la fin de cette émission on se retrouve la semaine prochaine BFM business check-up santé au coeur de l'innovation santé